Toi, je sais pas, parce que t'habites assez haut quand même à Paris. T'es dans un immeuble et t'es dans un étage très très haut. Le 9ème. Est-ce que t'as déjà vécu l'oiseau qui se dit « Hey, je vais aller là ! Je vais aller là ! De toute façon, je vois à travers ! » Et il se tape contre la vitre et il meurt. Alors, je crois oui, mais il est pas mort. Au 9ème étage. Je crois que c'est arrivé chez mon grand-père. Je l'ai vu se prendre la vitre et après, il est tombé sur le balcon. Mais du coup, il était sonné et il est reparti, quoi. Je sais plus, mais... En Ardèche, mes parents ont une véranda. Mais alors, les oiseaux qui meurent comme ça, qu'on retrouve dans la cour, il y en a au moins un par an. Bref, c'est triste, c'est con, mais c'est triste. Voilà. Il y a un truc con aussi, c'est les oiseaux qui se font électrocuter si ils ont une ligne à haute tension. Ah ouais, merde ! C'est pour ça que je crois que les oiseaux, ils mettent qu'une patte, je crois, pour pas être électrocutés, je crois, un truc comme ça. Non, ça n'a rien à voir ! Je crois que j'ai entendu cette histoire-là. Sylvain, à l'aide ! C'est vrai que les oiseaux, s'ils sont qu'une patte sur un fil, ils ne sont pas électrocutés, mais s'il y a les deux pattes sur le fil, ils meurent électrocutés. Pourquoi ils ne seraient pas électrocutés si les deux pattes, c'est débile ? Pourquoi ? Pourquoi on m'a raconté cette histoire ? Parce qu'attends, un mec qui tient un câble électrique, qui t'électrocute qu'à une main, il ne meurt pas ? Mais si ! Oubliez ! Dites rien dans les commentaires. On va faire cette bagnose. Les oiseaux qui se prennent des trucs, c'est quand même assez courant. Et des oiseaux qui se prennent du courant, ça arrive aussi. Les oiseaux, ça meurt. Dans l'héros, tu le situes en France ? Pas du tout. C'est au milieu ? En fait, je ne suis pas capable de situer l'héros non plus. Montpellier. Montpellier ! Ah bah, je peux situer ? J'y suis allée cet été. Ah oui ? On a été spotter en train de manger des glaces, j'avais zappé. Et après, t'as fait quoi ? Tu fais quoi après ? Un escape game ? Avant. J'étais dans la piscine ? Oui, la piscine 2 ? Lewis Trondheim ! Eh oui ! Alors, ça ne parlera pas à certains, mais ça va beaucoup parler à d'autres. Merci, Lewis ! Donc, on voit où est l'héros. C'est là où il y a eu un accident d'oiseau. Est-ce que vous le saviez ? Moi, je ne le savais pas, je l'ai découvert, Pampoitou me l'a annoncé, j'ai fait mais non, il y a des vautours en France. Mais quoi ? Dans les montagnes ? Et dans l'héros, il y a des vautours. Il y a des montagnes dans l'héros ? Bah, du côté où il n'y a pas la mer, je pense, ouais. Il y a la mer ? Ouais. Bah, tu ne l'as pas vu, mais il y a la mer. Ok. Et donc, c'est l'histoire d'un vautour qui décide de se poser sur une ligne à haute tension. Oh, le pauvre. Sauf que là, il s'électrocute, il se prend une telle décharge que, bah déjà, il meurt. Mais non seulement il meurt, mais en plus, il tombe au pied du pylône calciné. Mais calciné, pas complètement, puisqu'il est en train de brûler. Il brûle en bas du pylône. Et il brûle tellement que ça déclenche un incendie. 5 hectares de forêt ont brûlé. Les pompiers, la police, tout le monde est sur le pied de guerre. Ils arrivent à éteindre l'incendie. Et là, ils sont obligés de faire une enquête. Parce qu'ils se disent, un incendie qui part aussi vite, c'est sûrement criminel. C'est soit quelqu'un qui a jeté un mégot qui n'a pas fait exprès, soit peut-être quelqu'un qui a fait ça exprès. Et on va le mettre en prison. Ils ont fait une enquête pour arriver au pied du pylône électrique. Ils ont découvert le vautour qui a brûlé. Alors, Johnny l'avait prédit. Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu. Pas vraiment. Délimouriez imitation. Retrouvez-moi sur ma page Instagram. Je rappelle que Eleanor était malade ce week-end. Donc, on lui pardonne quelques... J'ai la maladie des fashion. Ah oui, parce que t'allais traîner à... À la fashion week, c'est les miasmes de la Jet Set, finalement. Et les miasmes de Jet Set, ça se paye cher. Ah oui. Ah oui, si Pampoitou a fait une blague, je vais la faire. Parce qu'il m'a touché au plus profond de mon cœur en tant que fan de Pokémon. Mais cette blague, je lui ai dit, je ne suis pas sûr de la faire. Parce que ça ne parle qu'aux gens qui aiment Pokémon. Et moi, est-ce que j'aime assez Pokémon pour la comprendre ? Alors, on est sur un vautour qui est mort en s'électrocutant et qui a mis le feu. La nature, c'est un peu Pokémon en plus Fifu. Puisqu'un type électrique a réussi à devenir un type feu. Ah oui, j'ai compris. Mais je ne savais pas que les... Qui est type électrique, Rookoops ? Mais non, mais Pikachu. Oui, mais le vautour, ce n'est pas un Pikachu. Mais non, ce n'est pas ce qu'il te dit. Un type électrique. Alors, ok, je fais de la blague de Pampoitou en entier. Parce que là, elle est à nord. Là, elle est bloquée. Parce que ça ne va pas dans le bon ordre. C'est fou quand même la nature. Puisqu'un Pokémon de type air est devenu type électrique avant de devenir un type feu. Oui. Bad News vous présente la douce mélodie nostalgique des camions de glace. Ce souvenir sucré de votre quartier ou de vos vacances qui sonnait au loin, annonçant une pause gourmande et rafraîchissante. Vous vous revoyez déjà en train de courir pour arriver le plus vite possible à hauteur de la camionnette. et le bonheur un peu trop appuyé, voire même beaucoup trop appuyé du marchand de glace face à votre sourire angélique et naïf. Beaucoup trop naïf. Merci beaucoup, Ariel, qui est un type sperme. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour, Eleanor Jenkins. Bonjour, Davy Mourier. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure quand je t'ai montré cet objet ? Davy, tu m'as dit, ça, c'est pour l'anus. Et j'ai fait, ah bon ? C'est con, on ne filmait pas, mais vraiment, sa tête, elle a fait, ah bon ? C'est le Soraya Beads. La baleine franche, ou baleine noire de l'Atlantique Nord, mesure de 13 à 17 mètres pour 30 à 70 tonnes. Elle vit seule ou en petit groupe. Et les petits groupes, la baleine franche, elle aime bien. Parce que cet animal, des scientifiques se sont penchés sur elle pour se rendre compte qu'elle était habituée. Des partouzes et des doubles pénétrations. Mais non, tu sais qu'ils ont des bides de 2 mètres. Bah du coup, c'est une double pénétration vachement cool. Si vous aussi, vous aimez les doubles pénétrations, ou tout simplement, si vous aimez mettre des choses dans votre pétou, il y a le Soraya Beads de chez Lelo. Lelo, la marque leader du sextoy haut de gamme, le Soraya Beads, propose une stimulation anale profonde. Ah mais c'est vrai donc ! Oui, profonde et étourdissante. 100% étanche, doux, flexible. C'est idéal pour les gens qui aiment les choses dans le pétou, et pour ceux qui voudraient découvrir des choses dans le pétou. Parce que tu vois, tu peux commencer par un petit peu, un petit peu, un peu moins petit peu, un petit peu, un petit peu. Oh, ça a disparu ! Oh mais alors, je vais le retrouver ! Oh, il est là ! Voilà. Mais là, on est vers de la magie plutôt que vers un rapport sexuel. Pour tout achat avec le code Soraya News, qui est juste en dessous, une crème lubrifiante est offerte. Je veux tâter. Voilà. Bon, ça va, c'est doux. Oui, c'est doux. Non, mais je comprenais pas le flex. Et en plus, il est vibrant. On l'a pas dit, mais il vibre. Et là, c'est pour brancher ses écouteurs ? Oui, ou le recharger. Voilà, au choix. En bref, de Mikachu. En bref ! Si Gérard Depardieu pouvait faire un miracle, à ton avis, qu'est-ce qu'il ferait ? Je pense qu'il y aurait un lien avec la bouffe. En tout cas, l'Abbas News du jour va répondre à la question. Nous sommes au Portugal. Tu peux situer ? À gauche de l'Espagne. Très bien. À Sao Lourenço. Tu peux situer ? Non. Non, moi non plus. Sao Lourenço de Beiro. Bon, les inscrits, Sao Lourenço de Beiro, comme ils disent là-bas. Là, un tout petit village, c'est une belle journée, il fait chaud. Tiens, on a un peu envie de faire l'apéro, non ? Parce que quand même, quand il fait chaud, on a envie de se désaltérer. Et si on faisait péter le pinard ? En plus, ça tombe bien, parce que Sao Lourenço de Beiro, c'est une ville où on fait du vin. Donc, il y aura du vin de là-bas. Alors là, Depardieu, il fait, je connais bien, je connais bien, il y a un petit cru de là-bas. Et le vin, il a pété quand on fait péter le vin. Il a pété comment ? En gros, il y a une distillerie, pas loin d'ici, qui s'appelle la distillerie de Levira. Deux citernes de vin qui étaient pleines à craquer, ont craqué. Ah ouais, c'est la pression atmosphérique. Je ne sais pas si c'est la pression atmosphérique. En tout cas, ça a fait boum. OK. On va faire un jeu. À ton avis, combien de litres de vin se sont déversés dans les rues du village ? Ça dépend de la taille de... C'est le jeu du juste litre ! Le juste de litre. J'allais dire, ça dépend de la taille de la citerne. Il y en avait deux. Vite, vite ! 32 tonnes, 68 tonnes, 150... Demande des litres ! 150 litres, c'est pareil ! 150 litres, c'est faux ! 150 000 litres ! C'est faux ! Chaud ou froid ? Ah ouais, froid. Une tonne ! Plus ? Non, un litre ! Ah oui ! Une tonne de... un litre-tonne ! Quoi ? Deux millions de litres se sont déversés dans les rues. Bah, une tonne, c'est un million ! Mais dans ta tête ! Mais c'est pareil ! Le juste de tonnes, litres, mais c'est pareil. Deux millions ! Waouh ! Une rivière de vin ! Regarde ! Regarde là ! Tu vois, Depardieu, en bas de la côte, en train de faire... Allez, allez ! Et maintenant, je vais uriner dans l'avion, debout ! C'est des torrents de pinards qui sont rentrés dans la ville. Même Jésus, il n'a pas réussi à faire aussi bien. Mais est-ce qu'il avait des 35 tonnes, Jésus ? Non, mais je ne sais pas. Pourquoi tu parles tout le temps en tonnes ? Mais c'est les camions ! C'est comme ça qu'on écrit sur le code de la route, là, il écrit... Mais je te parle de cuves qui sont dans une distillerie. À aucun moment, il n'y a un camion ! Ah ouais ! Moi, j'étais dans les cuves ! Ah, parce que j'ai dit citerne ! Du coup, dans ta tête, t'étais le camion-citerne ! Et après... Pouah ! Bon, bref ! Les images sont impressionnantes. On dirait une rivière en cru. Eh bien non ! C'est une rivière de cru. Ah ! Et ça tâche, hein ! Ah oui ! Il y a beaucoup de gens avec des salières qui attendent en bas pour mettre du sel sur les tâches des vêtements blancs. Ah, c'est comme ça qu'on enlève les tâches de vin ? Il paraît. J'ai entendu ça. Moi, je ne bois pas de pinard, donc je ne sais pas. Mais ça ne marche pas avec le coca, en tout. Ah oui. Aucun blessé, heureusement ! Les gens étaient sûrement trop occupés chez eux à rien faire, parce que je pense que... Je ne sais pas ce qu'ils font, les Portugais, donc sûrement se cuire une petite brandade de morue ou peut-être manger un flan où ils disent... Une pastiche de natas ! Et ils disent... Ah, c'est le meilleur dessert du monde ! Et c'est un flan à la merde, un flan tiède, avec juste du sucre glace dessus. Oh, c'est bon, c'est le meilleur dessert ! Non, non, c'est un flan ! Il faut agir ! Mais comment ? Bah oui, les autorités arrivent, mais effectivement, il y a du vin, il y a du vin qui coule ! Il faut dévier la course du vin ! Et là, on est dans un film d'Hollywood à la merde ! Et donc, ils ont réussi à creuser les tranchées, à dévier le pinard pour que ça aille dans le champ d'un voisin ! Mais le pauvre voisin ! Ou pas, hein ! Peut-être que c'était Depardieu et qu'il... Non, mais ça tue tout sur son passage ! Il a une piscine de vin, le gars ! Il va à la paille tous les matins ! En plus, ça allait dans la route, ça ramassait tous les détritus, tout le gasoil des voitures... On me dit, on me dit, on me dit que... Oui ! Depardieu et le bois, quand même ! C'est le dauphin-point ? Attends, 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 je le fais mieux ! Serpent-point ? Point qui glisse ! Point qui saute ? Le point sauteur ? Non ! Ah ! Putain ! Ouais, non ! C'est le point de patinage ! C'est quoi, ça ? C'est une expression ? Ça existe ? Stop ! On arrête... Point... Point... Eleanor Jenkins ! J'arrête pas de dire qu'elle n'a pas le permis de conduire ! Elle se targue d'avoir le permis de conduire ! Et donc, là, tu viens de me dire que tu ne savais pas ce qu'était que le point de patinage ! Je croyais que c'était un phare passé ! Donc, je maintiens que je ne veux jamais être dans une voiture quand c'est toi qui conduis ! Mais... Tu es mon permis, là ! Je peux te le montrer ? Je ne crois pas ! C'est bien parce que c'est un document officiel et qu'il ne faut pas le montrer à la caméra et que je ne vais pas le chercher ! En fait, je te crois que tu es le permis, mais crois-moi que je ne veux pas rentrer dans une voiture avec toi au volant ! Juste, c'est... Ceux qui l'ont vécu ! Oui, oui ! Quand j'étais régisseuse, ils n'ont pas voulu le vivre une deuxième fois ! Ouais, c'est ça, hein ! T'as calé sur l'autoroute, hein ! On regarde ! Coq-me-zap ! Coq-me-zap ! Enfin... Je suis en paire ! Vous êtes surtout dans la mer, hein ! Ok, Joe Biden, aujourd'hui au G20, la conférence portera... Putain ! Je crois qu'on les a loupés ! Ça va très vite, très vite ! Tiens, papy ! Joyeux Noël ! Oh, merci ! Vous y avez pensé, ça me fait plaisir ! Jeff de Gruges, naturellement Chocopala ! Mais mettez une flèche, bordel ! Putain ! Oh, là, 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 là ! Il faudrait que je retrouve au moins une molaire ! Les molaire, c'est pratique ! Oh, bah ça, c'est une canine, ça ! Ah bah, ça, c'est bien, je les ai toutes ! Ah bah, j'ai toute la collecte ! Ah, c'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Merci beaucoup, Cocktail Michel ! Voilà, on les retrouve le mois prochain ! Hé, je suis en dédicace ! Je suis en dédicace à Saint-Malo, le vendredi 27 octobre, le samedi 28 octobre, et le dimanche 29 octobre ! Voilà ! Chez Delcourt et chez Exemplaire ! Il y aura Rémi, le vendredi ! Ce Rémi ? Ouais ! Eh ben, dites bonjour à Rémi ! Oui, voilà ! Je sais pas s'il va être en dédicace à côté de moi, peut-être qu'il venir à manger des crêpes ! Ou se baigner au bord de la mer, parce que là, je sais qu'il y a la mer ! Est-ce que c'est la mer ? Ou l'océan ! Non, c'est un océan, je crois ! Mais c'est quoi ? Non mais en vrai, pour moi, tout ça, c'est foutaise ! Différencier la mer de l'océan, c'est la plage, c'est la même chose ! Non bah, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un truc énervant, c'est que si tu regardes, c'est tout la même eau ! Mais oui ! Tout est lié ! Mais oui ! C'est vrai qu'on aurait pu appeler ça l'eau ! Oui ! Et à l'école, on galère beaucoup moins ! Et là, c'est l'eau ! Oui ! L'eau à côté des Etats-Unis, l'eau à côté du Japon, l'eau en dessous de Marseille ! L'eau ! Parce que c'est vrai, la Manche et l'océan, d'où c'est une mer à un moment et d'où c'est un océan à un moment ! Moi, je suis d'accord avec toi ! Ça m'emmerde ! Comme faire les lacets, ça m'emmerde ! On a inventé les scratchs, putain ! On passe à la bad news perso de Tanaïs ! Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de bad news perso ! Bad news perso ! Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos bad news ou vos bad news perso à mabannews.gmail.com Bonjour ! Bonjour ! C'est Tanaïs qui nous parle, je vais lire la lettre ! Ok ! Aujourd'hui, je vais me nommer Tanaïs ! Parce que je pense qu'elle a pas voulu donner son vrai prénom, vu la bad news qui arrive ! Ok ! Je suis une jeune femme de 25 ans qui vous regarde depuis vos débuts sur Bad News. Je vais vous conter l'une de mes crises de somnambulisme. Mais encore, étant donné que celle-ci était gérable, je vais surtout vous conter l'une des hontes de ma vie en somnambulisme. Je sais que vous aimez les histoires de fluides, et bien la voici. Une nuit, je me réveille en totale inconscience. Je me lève et je commence à me déplacer dans la chambre. Sauf que je dors. Donc je ne me rends absolument pas compte de où je suis, où je vais et ce que je fais. Du point de vue de mon conjoint, il entend un bruit. Donc il se réveille, du coup il se dit qu'est-ce qu'elle fait encore ? Et il l'entend en train de pisser, il se dit bon ben elle doit être dans la salle de bain qui est juste à côté de la chambre. Mais après quelques secondes de réflexion, il comprend que non, que le bruit est bien trop proche pour être dans la salle de bain. Donc elle est en train d'uriner dans la chambre. Et ce n'est pas tout. Puisque je suis en pleine crise de somnambulisme, endormi, en train d'uriner dans la chambre, j'urine sur la PlayStation 4 Pro en rêvant d'être sur les toilettes. Là il se met à rire, ce qui me réveille. Et il me regarde avec un air mesquin, il me dit ça va ? Un pipi à 200 balles ? J'ai donc réalisé le fameux pipi qui valait 200 euros. Je n'étais pas consciente, mais mon rêve me semblait si réel. Je ne sais toujours pas quoi en penser, mais il est toujours avec moi en riant de cet événement. Donc ça va, il ne m'a pas quitté, il n'a pas trop mal pris. Pour me faire pardonner, dès le lendemain, je lui ai racheté une PlayStation 4 d'occasion à 200 euros. C'est un bon gars. Ouais. Parce que moi, il m'est arrivé la même chose. Je ne sais plus si je l'ai raconté ou j'ai fait une seule crise de somnambulisme. C'est un jour où je dormais dans mon lit avec ma sœur. Les toilettes étaient en face de ma chambre. Et je décide, en allant aux toilettes, je me dis, eh tiens, pour faire une blague à ma sœur, en revenant, je vais me cacher. Et comme ça, quand elle va sortir, je vais lui faire peur. Et là, il y avait un coffre avec des peluches dedans. Et je décide d'aller me cacher. Sauf que je le fais avant d'aller aux toilettes. Et comme c'est un coffre qui s'ouvre comme ça, eh ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cerveau, il a mélangé toutes les infos. Je vois le coffre. J'ouvre comme si c'était la cuvée des toilettes. Je m'assois dessus et je pisse dedans. Les peluches souvenirs de l'enfance de ta mère ? Oui, les peluches souvenirs de l'enfance de ma mère des années 70. Remarque, la dernière fois, quand on travaillait chez moi, je t'ai dit, ta canette de coca est vide, je vais la lâcheter. Et puis après, je vais faire pipi. Ben, j'ai broyé la canette et je l'ai jeté dans les toilettes. Ça, c'est du somnambulisme. Pas endormi. Oui, non, mais si, parce que t'es peut-être... C'est un peu... Il paraît que quand on est réveillé le jour et qu'on est dans nos pensées et tout, ben on dort. Pfff. Je sais pas ce que Rémi a réussi à faire avec ça, mais encore désolé, les émissions sont plus longues avec Eleanor. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les... Dans la Bad News 227, le toujours aussi talentueux Ariel emploie le terme peu connu de verbicruciste. Jean-Jérôme, le dernier verbicruciste. Le verbicruciste, c'est celui qui crée les grilles de mots croisés. Le cruciverbiste, c'est celui qui les fait, qui les remplit, qui joue. Alors, ça a la même étymologie. Verbi, le mot, et cruci, la croix. Mot croisé. A ne pas confondre avec les mots fléchés. Les mots croisés ont les définitions hors de la grille, les fléchés dans les cases pourvues de flèches pour indiquer le sens d'écriture de la solution. Mais alors, comment, comment font les verbicrucistes pour inventer de toutes pièces ces grilles qui nous occupent magistralement au quotidien sur la ligne B entre Massy et Châtelet ? Alors, ils commencent par la potence, c'est-à-dire le plus long mot vertical de gauche et le plus long horizontal en haut. En général, vous les trouvez, le reste de la grille devient une formalité. La potence, c'est de façon générale, une pièce de charpente faite d'un poteau et d'une traverse placée en équerre à 80 degrés. Ça sert à pendre des gens, mais aussi à poser des divisions. Ah ! Euclidiennes. Comme clitoridiennes. Mais avec Euclide. Alors, comment ça marche ? Sous vos yeux ébahis, je vais faire la division. 2023 divisé par 7. 2023, pourquoi ? Parce que c'est l'année. Donc, je pose 2023. Je divise par 7. Je cherche dans 20 combien il y a 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. C'est 14. Je soustrais 14 de 20. Ça donne 6. Je descends le 2. Et maintenant, je cherche dans 62 combien il y a 7. Alors, je vous aide, c'est 8. Parce que 8 fois 7 égale 56. Je soustrais 56 de 62. J'obtiens 6. Je descends le 3. Combien de fois il y a 7 dans 63 ? Il y a 9 fois 7 dans 63. Et ça tombe tout juste. Parce que vous verrez les divisions à virgule en CM2. Au revoir les Badouettes. Merci beaucoup Sylvain. A la semaine prochaine. On passe tout de suite à la bannouse du... Eh Devy, attends ! On n'a pas parlé du CI. Du quoi ? Du CI de Christophe Maëel. Ah. Devy. Oui. Tu savais que Christophe Maëel a failli mourir. C'est un... Mais non. CF, le gars qui fait le gars intéressé. Ah oui ? Mais non. Il y a un abonné qui m'a envoyé sur Instagram un extrait vidéo. Ne la poussez pas, Paris Christophe Maé. Oui ? C'est Titide, T-I-T-I-D-E-M-M, qui m'envoie un extrait vidéo, ou Dovatia, qui est le producteur du Roi Soleil. Il dit, Christophe Maé a failli crever. Christophe Maé a failli crever. Et en fait, c'est un miracle que Christophe soit encore avec nous aujourd'hui. Apparemment, une représentation, une répète, je ne sais pas. Il y a un lustre de deux tonnes qui est tombé. Et au milieu, en fait, il y avait les danseurs qui tournaient en rond et Christophe Maé était au milieu. Et en fait, s'il avait été au milieu, il serait mort, broyé par ce truc de deux tonnes qui est tombé. En fait, il n'était pas là. Et en fait, c'est un danseur qui n'était pas là. Et du coup, comme il n'y avait plus assez de danseurs, je ne sais pas, ils ont mis Christophe Maé en périphérie. Au lieu de refermer le cercle, ils l'ont mis en périphérie. Et donc, du coup, il dansait à côté, autour, et c'est tombé à côté de lui. Sinon, il serait mort. Waouh. Vraiment, je suis un peu nul en Christophe Maé. Donc Christophe Maé était dans le Roi Soleil. Mais oui, c'est comme ça qu'il est devenu connu. C'est comme ça que je ne l'ai pas connu non plus, a priori. Mais ok, d'accord, très bien. J'adore les comédies musicales, mais pas les françaises. Alors que ça, c'est une des meilleures françaises. Justement, tu as tout dit. Tu as tout dit. Voilà pourquoi je vais à Londres pour voir des comédies musicales. On passe à la bagnose du jour et on va beaucoup moins rire. Cette bagnose du jour, si vous êtes en train de manger, arrêtez. J'arrête. Non, mais vraiment. Ah bon ? Cette bagnose, elle n'est pas drôle, mais ça rentre quand même vraiment dans le truc bagnose. C'est très sombre. Donc, si vous êtes un petit peu sensible, on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. J'ai peur pour mon estomac, là. Bah justement, ça parle d'estomac. Ça se passe en 1999 au Japon. Un homme se balade et trouve une tente en plastique. Enfin, ça ressemble à une sorte de tente en plastique. Et il se dit, bah, je vais peut-être pique-niquer dessus. Mais il se demande s'il y a quelqu'un à qui ça appartient ou un truc comme ça. Il va vers la tente et il dit, excusez-moi, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non. Et en fait, il voit qu'il peut soulever et il découvre à l'intérieur un cadavre. J'en étais sûr ? À l'apparence d'une vieille momie. L'apparence d'une vieille momie, mais l'odeur est atroce, par contre. La vision est horrible du truc et il se demande le gars ce qui s'est passé. Du coup, il fouille à l'intérieur de la tente. Il soulève le truc, tout ça, et il trouve des bougies. Il trouve de quoi se laver. Il trouve une vieille radio. Pas de nourriture, mais aussi un petit livre. Un journal intime. Ok. Et le journal intime, il ouvre. Et là, on se rend compte que le gars s'est suicidé. C'est écrit. En gros, le gars, il a dit, j'en ai marre de la vie. Je veux mourir. Mais je veux mourir en mourant de faim. Ok. Je vais mourir en mourant de faim et je vais noter toutes les étapes dans ce journal. Tout ce que je ressens. Et donc, voici des extraits du journal intime de quelqu'un qui s'est suicidé en arrêtant de manger. Il a commencé sa grève de la faim mortelle le 7 août 1998. Il explique avoir pris son dernier repas, des sushis. Il avait assez d'argent pour acheter le nécessaire pour sa survie jusqu'à sa mort. Donc, il achetait des bougies, de quoi me laver. Et il choisit Kushiro, le lieu de sa mort, car étudiant, il avait fait ses études là-bas. Et il se dit que c'est un très bel endroit pour mourir. Deuxième jour. Rien de particulier. Il tolère très bien le manque de nourriture. Ça va. Mais le 9 août, il a déjà faim. Donc, du coup, il écoute de la musique à la radio. Il écoute Bach pour essayer d'oublier le fait qu'il est faim. Le 10 août, il n'a pas du tout faim. Et comme c'est de faim qu'il voulait mourir, déjà, il se dit, ah zut, je vais peut-être arrêter de prendre de l'eau. Et puis, de toute façon, il renverse l'eau. Donc, il n'a plus d'eau. Donc, il se dit, bah, je vais peut-être mourir plus rapidement. Sauf que le lendemain, il pleut. Du coup, il récupère de l'eau et il boit de l'eau de pluie. Il repart à zéro, quoi. Le 12 août, son estomac est vide. Il le note. Mais il ne s'étale pas plus. Il explique qu'il a rêvé de ses anciennes petites amies dansant nues autour de lui. Et qu'il s'est branlé. Et après ça, il s'est senti lourd. Parenthèse. A priori, c'était sa dernière branlette. Puisqu'après, il n'a pas renoté dans le journal. Ah ouais. Le 8e jour, donc le 14 août, il explique que le temps passe trop lentement à son goût. Que c'est plus long que ce qu'il imaginait. Mais qu'il est en train de tomber amoureux de la présentatrice à la radio. Et que la faim, l'absence de nourriture, n'empêche pas de tomber amoureux. Pour l'instant. Ouais, ou de délirer, peut-être. Ouais. Il dort beaucoup plus et pisse beaucoup plus aussi. Tiens, ça c'est étonnant. Je pense que c'est le corps qui commence à se bouffer un peu lui-même. Et du coup, il élimine des trucs. En tout cas, il doit fournir de gros efforts pour sortir de la tente. Pour aller chercher du bois, par exemple. Pour se chauffer, puisqu'il a un petit chauffage. Il espère intimement que quelqu'un va venir le sauver. Et il n'a pas chié depuis deux jours. C'est mon quotidien, ça, finalement. Le 16 août, il commence à avoir des hallucinations. Quand il ferme les yeux, il n'entendait pas. Comme si des gens venaient vers lui. 18 août, il a du sang dans ses urines. 21 août, il a mal partout. Attends, pardon. 21 août, ça fait combien de jours ? Il a commencé le 8. Le 7. Le 7, donc ça fait deux semaines. Il a mal partout. Il a dormi pendant 15 heures. C'est comme si ma chair se réduisait à l'intérieur. Ah, tu vois, il sent que... Il perd... Oui. Le lendemain, il y a une tempête. Il espère que la foudre frappe sa tente pour le tuer. Chaque éclair retentit dans sa tête. Il est dans les ténèbres et perd ses repères. Il répond à la radio pour ne pas sombrer. C'est-à-dire qu'il parle avec la radio. Il a un dialogue avec la radio. 24 août, il dit avoir perdu tout le gras qu'il avait dans le corps. Il commence à ressembler à un sac d'os. Oh là là. Si quelqu'un me voyait, il s'enfuirait en courant. Il le note, c'est ce qu'il écrit. En deux semaines et demie, quoi. Il a même la sensation que s'il venait à manger, son estomac le rejetterait la nourriture. Ça, c'est normal, ouais. Le 20e jour, il commence à éprouver des regrets, mais explique qu'il est trop tard. Selon ses calculs, il est à moitié mort. Et c'est pourquoi il a des maux de tête et des maux de ventre intenses. Il espère que la douleur va se calmer. Mais au contraire, les jours suivants, il accumule des symptômes. Le froid, les palpitations au cœur, etc. Il va même prendre un médicament. Et il va noter. C'est absurde. Le mec, il fait tout pour mourir de faim. Et quand ça ne va pas bien, il prend un médicament. Mais en fait, vu qu'il veut mourir de faim et pas d'autre chose, du coup, il essaye de se soigner. Sachant que le médicament, il doit taper hyper fort s'il est à jeun depuis trois semaines. Le 30 août, il explique que seul son esprit est encore opérationnel. Le 1er septembre, il fait un point sur son physique. Ce n'est plus que de la peau sur les os. Il a perdu deux tiers de son poids. Et même si ce n'est plus qu'un sac d'os, il n'arrive pas à se porter lui-même. Ses yeux sont sombres. Son esprit a décidé de mourir. Mais son corps, lui, veut vivre. Et il lui fait savoir par une intense douleur. Oui. Le 5 septembre, il explique qu'il a si mal qu'il pense que la nuit-là, il va mourir. C'est fini. Mais le 6, il ressent encore de la douleur. Donc, il est encore en vie. Mais déjà, il arrive encore à écrire. Oui. Mais c'est un effort énorme d'écrire. Ah bah oui. Le 7 septembre, il pense qu'il va plutôt mourir de froid que de faim. Car il n'a plus la force d'aller chercher du bois pour s'échauffer. Il ne sort plus de l'attente, quoi. Le 8 septembre, ça fait un mois. Ok. Il est encore en vie et se demande pourquoi il s'inflige ça. Alors qu'il aurait pu sauter d'une falaise. C'est ce qu'il écrit. Il explique expérimenter toutes les formes de douleurs possibles. Que souvent, elles sont cycliques. Il y a des moments où il va hyper bien. Et des moments où c'est insoutenable. La nuit, surtout. Les ténèbres lui font mal. Il explique ressentir son corps, activer des mesures drastiques pour le garder en vie. Donc la douleur lui dit, mais mange, mange ! 10 septembre. Il écrit qu'il est seul avec les ténèbres. Si je m'étire, si je cligne des yeux, je ne suis plus là. Dans les ténèbres, il n'y a ni sujet, ni verbe, ni adjectif. Il n'y a non plus aucun temps, présent, passé ou futur. Juste des pensées qui tournent encore et encore dans ma tête. Toujours à moitié formées. Sans début, ni fin. Et là, il identifie ces cris qu'il pousse comme rauques et repoussants. Ah ouais. Donc il râle. Il fait de douleur, quoi. Ah ouais, tellement il a mal. 12 septembre. Il n'espère plus qu'une chose, mourir. Il écrit, je veux simplement mourir sans plus penser à rien. Je comprends maintenant pourquoi les patients en phase terminale veulent être euthanasiés. 14 septembre. Mon écriture a changé. J'ai du mal à me souvenir comment former de simples lettres. Je me demande si la vie après la mort est agréable. 40e jour. C'est celui où il pensait mourir ou être déjà mort. Mais il est encore là. Il termine sa note par mon pénis a ratatiné et c'est un spectacle incroyable. Je peux à peine le secouer pour évacuer les quelques gouttes d'urine. Rétréci. Le 16 septembre. Il se sent faible physiquement, mais fort psychologiquement. Il se sent proche de Bouddha et de Jésus. C'est ce que j'allais dire au début. Bouddha, il ne mangeait pas. Il était assis tout le temps. Oui. Je crois. Et Jésus, 40 jours dans le désert, il me semble qu'il n'y mangeait ni boire. Mais ça, je ne sais plus. Oui, mais eux, a priori, ils ont des super pouvoirs de religion, quoi. Oui. Lui, non. Le 20 septembre, il a un fantasme. Il explique avoir eu une conversation avec quelqu'un, une femme, lui expliquant qu'elle était morte dans la forêt et qu'il n'y avait pas de monde pour les morts, que c'était une illusion. Apparemment, l'au-delà n'est qu'une illusion destinée à apaiser l'esprit des gens qui sont sur le point de mourir. Il n'y a nulle part un endroit pour apaiser les esprits de ceux qui sont déjà morts. Il n'y a qu'un bateau où on erre sans fin. Donc, du coup, il a moins envie de mourir. Le 21 septembre, cette vision le trouble et il a peur, il a peur que les ténèbres se propagent à l'infini après sa mort. Les jours suivants, les notes sont beaucoup plus courtes. Une ou deux phrases. Il écrit des trucs du genre, je me demande si on peut vivre avec seulement des os et un cœur. Ou le 28 septembre, il écrit, j'en peux plus, au revoir. Là, il se dit qu'il n'a plus la force d'écrire. Sauf que, les jours suivants, il continue à écrire tous les jours pour dire qu'il veut mourir, qu'il n'en peut plus. Le 2 octobre, il écrit, j'ai mal. Ça fait presque deux mois, là. Oui, j'ai mal, je n'arrive pas à mourir. 3 octobre, nausée, je veux monter sur le bateau. C'est le bateau de la dame. 4 octobre, j'entends des rires à la radio. 5 octobre, quelqu'un est là. Le 6 octobre, il y a du monde. La rivière s'écoule vers moi. Le 7 octobre, il écrit, il y a de la lumière. Enfin. Ouh, deux mois tout pile. Voilà, désolé pour ce truc très bad, mais je trouve ça assez fou. Et donc, si vous avez envie de vous suicider, ne le faites pas. Il faut mettre les numéros d'appel d'urgence. C'est pas ouf. En tout cas, lui, il en a fait l'expérience. Du coup, il l'a fait, ne la faites pas. On a vu que c'était douloureux. C'était pas ouf, quoi. Et on met les numéros d'appel d'urgence, ouais. Voilà, merci d'avoir suivi cette bad news. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. A bientôt. A bientôt, Daisy. Au revoir. Sous-titrage ST' 501